Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur EAFC24 pour une tactique défensive qui je pense devrait vous plaire et vous convenir on va attaquer ça directement juste avant les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît bien sûr et à me dire vos avis sur cette tactique, ce que vous changerez et ce que vous vous mettez comme tactique ça peut être intéressant d'échanger là dessus pour qu'on trouve la meilleure tactique ensemble moi c'est une proposition que je vous fais, pour l'instant ça marche très bien pour nous avec ça c'est vrai qu'on avait du mal ces derniers temps, on encaissait beaucoup de buts mais avec ça on gagne vraiment beaucoup de matchs et on encaisse moins donc c'est le but on va y aller directement du coup tactique et la voici, hop on va rentrer dans modifier tactique c'est celle-ci donc je vais vous expliquer la compo après pour le moment je vais vous donner du coup toutes les caractéristiques on va commencer par la défense donc équilibrée, pas besoin de m'être reculé c'est vrai que j'hésitais un petit peu, ça peut être pas mal pour déjà être en place mais équilibrée ça fait beaucoup plus le taf, ensuite en largeur défensive 46 je sais pas pourquoi mais c'est mieux, après un bon comparatif de beaucoup de tactiques c'est ce que j'en ai ressorti et c'est vraiment pas mal profondeur 61, c'est vrai qu'on pourrait se dire que le mieux c'est de les mettre plus bas pour défendre c'est ce que je pensais aussi, dites-vous que j'ai même essayé en profondeur 0 mais pourtant il restait toujours aussi haut donc il a fallu le prendre à contre-pied et plutôt en mettre beaucoup plus donc 61 pour déjà être sur le porteur de balle, c'est pas mal ensuite en attaque équilibrée passe directe, ça je pense que c'est un grand classique sur les tactiques parce que ça marche très bien et au moins dès que vous avez un bon appel le bot, si vous jouez avec le bot, vous la mettra ou alors si vous avez quelqu'un qui contrôle le tout, c'est encore plus facile en largeur 51 ensuite joueur dans la surface, là aussi assez étonnant on pourrait se dire qu'il faut en mettre le moins possible et pourtant c'est à 8 bar donc vraiment très bien, ça apporte le soutien des bots ou encore une fois de vous même si vous êtes seulement des joueurs mais c'est pas mal du tout comme ça et ça permet aussi de récupérer le ballon beaucoup plus haut je pense que c'est aussi pour ça que cette caractéristique est présente et pour pas le récupérer trop bas et du coup avoir plus de chances de prendre un but si on défend devant notre surface là on défend vraiment partout avec ça en corner, ça c'est mon choix personnel je mets un seul parce qu'on a déjà les éléments pour donc c'est à dire les buteurs qui sont en place d'ailleurs si vous voulez une vidéo pour vous améliorer sur les corners n'hésitez pas à aller voir la mienne trois techniques pour marquer tous ces corners je pense qu'elle sera pas mal et en couvrant on a un seul aussi pareil, c'est pour pas que les bots montent trop voilà voilà en termes de dispositifs du coup on a le 5-4-1 moi c'est celle que j'ai choisi mais ça peut varier selon qui est présent on va dire dans la compo donc si on a que des buteurs si on a plutôt des ailiers voilà mais le plus souvent c'est le 5-4-1 donc c'est à dire avec un milieu offensif deux ailiers, un attaquant mais surtout cinq défenseurs c'est vrai qu'on les a tous testés avec quatre défenseurs et c'était vraiment pas tort et du coup c'est vrai que ça va beaucoup mieux on encaisse moins et surtout sur les centres je sais pas pour vous mais nous ça nous pose énormément de problèmes mais là avec ça pareil c'est beaucoup mieux puisqu'on a trois centraux donc beaucoup plus de façons de défendre on va dire et là au moins ça se joue avec du 1-1 voire parfois du 2-1 donc deux centraux pour un attaquant donc c'est cool la deuxième compo qu'on utilise c'est le 5-4-1-2 voilà ça change pas grand chose mais c'est quand on a pas notre milieu défensif mais qu'on ait deux milieux centraux et la troisième allez juste ici c'est le 5-2-2-1 avec entre parenthèses 2 donc ça c'est plutôt qu'on a deux ailiers un seul attaquant et deux milieux bon de toute façon je vous apprends rien c'est marqué et enfin le 5-3-2 ça c'est qu'on a deux attaquants deux milieux centraux qui s'exportent un petit peu sur les côtés je vais pas vous mentir c'est plus on va dire des milieux centraux milieux offensifs que des vraiment milieux centraux stables et un milieu défensif pour organiser bien le jeu donc voici toutes les compos que je peux vous présenter et après à vous de voir qu'est-ce qu'il y a dans votre équipe quel joueur peut jouer à quel poste et après si vous avez la chance d'avoir un central je pense que c'est la compo vraiment parfaite avec cinq défenseurs il se met en défenseur central du coup bien central et ça permet de prendre beaucoup plus de ballons sur les centres et d'organiser le jeu avec des relances sur vos milieux vraiment c'est top et enfin en termes d'instruction les gars donc là on voit pour le 5-4-1 mais ne vous inquiétez pas c'est pari pour tous pour les aînés revenir en défense donc là je ne l'ai pas mis parce qu'on a tout le temps notre team de gauche mais si vous ne l'avez pas mettez revenir en défense pour le milieu défensif central je mets souvent couvrir centre voilà et interception agressive je trouve qu'ils vont un petit peu plus sur le ballon et c'est cool du coup je les ai mis pour tous les défenseurs voilà interception agressive pareil tous les centraux et le latéral gauche pour vraiment mettre de l'impact dans les duels et puisqu'ils sont présents déjà sur les joueurs avec la tactique il y a juste un intercepter donc on leur donne un petit coup de pouce avec ça ne vous inquiétez pas ils font vraiment quasiment aucune faute c'est comme si vous mettez un équilibré mais avec un peu plus d'impact je dirais donc voilà les gars pour cette tactique qui touche à sa fin vous voyez qu'il y en a pas mal au moins je n'ai pas besoin de changer on a de tout pour pouvoir changer à chaque fois mais c'est vraiment la même concentration mise à part celle-ci je vous présenterai bientôt une tactique avec les dernières mises à jour qu'il y a eu pour cette fois la face offensive et voilà merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à liker, partager et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz